Xavier Marghera, Lausanne gagnait 2 à 0 ce soir. Lausanne maîtrisait son jeu, maîtrisait le match. Au final, l'une défaite, comment est-ce que vous arrivez à expliquer cette remontée biennoise ? On a fait 30 minutes, vraiment magnifique, avec un excellent football. On a l'occasion aussi de mettre 3-4 buts. Après peut-être des erreurs d'inattention, de concentration, on était peut-être moins agressifs. Après bien est revenu dans le match, on a pris confiance. Avec notre football, quand il y a une équipe qui joue aussi à 10 derrière sur les comptes, ce n'est pas facile quand tu dois revenir au score. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire sur la fin. Lausanne gagnait 2 à 0, on imaginait même un 3e, un 4e but, vraiment tout allait bien. Est-ce que c'est ce pénalty que vous a vraiment un peu coupé les jambes, si on peut dire ça comme ça ? Non, je ne pense pas que c'est le pénalty. C'est un enchaînement de petites erreurs, qui nous a coûté le premier, après le deuxième. Et puis après on essaie de pousser pour mettre le 3-2, sur un contre ils arrivent à le mettre. C'est vraiment regrettable, après on a l'occasion aussi à la fin de revenir à 3-3. On n'arrive pas à le faire, il faut simplement le prendre positivement ce match, comme un apprentissage, pour que ça nous serve pour la suite. Lundi soir, vous remontez à un score clairement beau de défaveur, ce soir c'est un peu le contraire. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte un peu de la jeunesse de l'équipe, de la jeunesse du groupe en lui-même ? Non, je ne pense pas. Il y a aussi des joueurs d'expérience sur le terrain, c'est à nous aussi de... On sait qu'on a des grandes responsabilités, à nous de vraiment bien gérer ce moment-là. On n'a pas su le faire aujourd'hui, il faudra le faire les prochains matchs. On pose maintenant jusqu'au 4 avril avec la reprise du championnat. Est-ce qu'elle tombe au bon moment, ou au contraire, on aurait aimé pouvoir corriger le tir le plus rapidement possible ? C'est difficile à dire. Je pense qu'il n'y a rien qui remplace les matchs, mais il y a des joueurs qui vont en équipe nationale, d'autres qui pourront récupérer un petit peu, mais le plus important c'est qu'on soit prêt dans deux semaines à Kiasco, je crois. Merci Xavier.